Il y a des échecs dans le mariage et il y a des cas où il est même absolument nécessaire de se séparer, donc de divorcer, notamment dans le cas très spécifique, par exemple des violences conjugales. L'Église prend ça à cœur et le pape François parle spécifiquement de la nécessité morale de la séparation et donc du divorce en cas de violences conjugales, quand la vie morale, physique, psychique du conjoint et des enfants est en jeu. Alors j'y insiste un peu parce que ce n'est pas forcément très connu, ce n'est pas une tolérance, c'est une nécessité morale, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est un point un peu spécifique, on pourra y revenir dans le temps des questions si vous voulez. De manière plus générale, oui l'Église ne prend pas à la légère le divorce parce que de fait c'est un lieu de souffrance, souvent pour des enfants, le conjoint qui n'a pas voulu, même celui qui a choisi. Ce n'est pas rien, on s'était promis de s'aimer pour toujours. Ça c'est le premier pied si je puis dire. Le deuxième pied c'est que les personnes qui ont divorcé, les baptisés qui ont divorcé, qui sont remariés, restent des baptisés et font pleinement partie de l'Église. Ce sont des membres à temps plein de l'Église, ce ne sont pas des demi-membres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est quelquefois un peu flou dans l'esprit des uns et des autres. On parle d'excommunication, etc. Alors pour préciser bien les choses par rapport à la vie sacramentelle. Les personnes qui sont divorcées mais qui ne sont pas remariées, qui ne vivent pas seules, elles ont encore peut-être plus besoin que tout le monde de la vie sacramentelle. Elles ont pleinement accès, si je puis dire, au sacrament de réconciliation, de carité, etc. J'entends encore quand je fais des conférences, des lieux où quelqu'un me dit, moi à partir du moment où j'ai divorcé, et je ne sais pas pourquoi l'ai divorcé, on m'a exclu du cathé, je ne pouvais plus faire le cathé. Mais c'est insensé ça. C'est absolument contraire à la fois l'esprit et la lettre de ce que demande l'Église. Par rapport au remariage, les baptisés remariés après un divorce font entièrement partie de l'Église. Mais la discipline sacramentelle de l'Église est telle qu'on leur demande de s'abstenir du sacrement de réconciliation et d'eucharistie. Ce qui est une grande violence pour les personnes. On a de multiples témoignages. En particulier le sacrement de réconciliation. Le pape François, avec Amoris Laetitia, entendant justement, j'évoquais toutes ces consultations de théologiens, d'évêques, de baptisés, qui ont dit leur incompréhension ou les difficultés par rapport à cette exclusion, nous propose dans Amoris Laetitia un chemin pour accompagner ces personnes, qu'elles puissent discerner, qu'elles puissent être vraiment pleinement intégrées dans l'Église. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail. Si ça vous intéresse beaucoup, je copilote une formation au Centre Sèvres sur le sujet. Donc, vous viendrez me voir après, je vous en parlerai. Mais il s'agit de dire, finalement, la tradition de l'Église a toujours été de dire que c'est en conscience que nous pouvons discerner ce qui est bon pour nous et que la conscience est un lieu éminent au cœur de nous-mêmes, qui doit toujours être éclairé, que nous devons éclairer, mais qui doit toujours être respecté par les autres. Et il invite à favoriser un travail de discernement des personnes, entre autres les personnes divorcées et remariées, mais aussi d'autres dans des situations plus complexes au regard du droit canon, comme les personnes homosexuelles, ont engagé un travail de discernement pour voir, finalement, le pas qu'elles vont pouvoir faire pour être mieux intégrées dans l'Église. Et ça peut passer par un retour au sacrement. Sous-titrage Société Radio-Canada